La religion désigne d'un point de vue originel la relation entre Dieu, le Créateur, et l'homme, la créature. En raison des races humaines, on distingue plusieurs religions, dont les plus grandes, tenant compte du nombre d'adeptes, sont le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Mais l'expérience de ces grandes religions prête parfois le flanc à la critique. On observe dans ces religions des schismes ou des divisions. Quels sont les raisons ? Jean-Francis Ngambano, de la religion Gunza, répond. Il y a beaucoup de choses qui amènent à la division. La première des choses, je vous dirais, ce sont d'abord les intérêts égoïsmes. Pourquoi ? Les gens se retrouvent pour créer une institution. Mais en arrivant à l'application de règles, certains n'arrivent plus. Donc, c'est sur tous les intérêts personnels. C'est ça qui amène la division dans les églises. Quelqu'un est là, il constate qu'il y a un maître qui est devant lui. Il se dit qu'il est le maître, celui qui amasse tout le monde sur le coq. Il veut créer quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il rétige certains élans pour dire qu'il devient leader, alors qu'il ne l'est pas. Et quant à l'argent, c'est le pire. Parce que c'est une petite croquerie de s'organiser autour de ça. Vous irez quelque part, vous trouverez le mari pasteur, madame trésorière, l'enfant ceci. Et c'est devenu une affaire de famille. Après, c'est la revolte. L'État congolais avait demandé de faire réunir tous les Ngunza qui étaient un seul leader. Les gens se sont retrouvés à table en 1988. La maître de tous les grands maîtres Ngunza du Congo. 54 unités se retrouvent pour créer une église qui est l'Église Unie du Saint-Esprit-Congo. Il y a eu un statut, un règlement intérieur. À l'application, les gens se sont retirés. Voilà, maintenant c'est des petites maisons, c'est des naissances de gauche à droite. C'est parce que l'État ne voit pas clair. L'État, nous avons un État, il faut dire, défaillant. Si l'État a regardé, nous sommes dans une église d'où les statuts ont été déposés auprès du gouvernement. C'est l'État qui a délivré le récépissé, la reconnaissance officielle signée par le gouvernement. Ce sont ces mêmes intérêts, ils ont fait l'art ! Au centre de toutes les religions du monde se trouve le principe de l'amour. Or, d'après les textes sacrés, l'amour ne fait pas du mal aux autres. Ils ne jalousent pas, ils pardonnent tout. Par voie de conséquence, les croyants, indifféremment de leurs religions d'origine, doivent être unis.